Yo les amis on se retrouve pour la review du chapitre 481 de Fairy Tail Alors déjà je tiens à m'excuser de n'avoir pas fait de review pour le chapitre précédent Bah tout simplement parce qu'en fait j'ai pas eu le temps la semaine dernière J'ai eu... j'avais beaucoup trop de travail et donc voilà J'ai pas eu le temps pour ni pour Nanan Suen Taizai ni pour Fairy Tail Mais nous allons nous rattraper chers amis dans cette vidéo Puisque je vais avant toute chose essayer de parler un tout petit peu Donc de ce qui était dans le chapitre 480 Alors rassurez-vous je vais pas faire une review du chapitre 480 C'est simplement, je vais commencer par là, pour vous parler du chapitre, euh du chapitre, du personnage de Nine Art Bon, alors avant toute chose donc je vais un petit peu vous donner mon avis sur ce chapitre Très bien, tout simplement ce chapitre, le 481 cette fois-ci Donc dans le 481 il se passe des telles choses qui sont vraiment assez intéressantes Et qui en même temps peuvent être assez controversées Au niveau scénaristique je dirais Disons que de base je trouve que c'est un bon chapitre voire très bon chapitre Et quand je dis ça de Fairy Tail croyez-moi c'est... Je le prends pas à la légère pour dire pour moi un bon chapitre de Fairy Tail, voilà ça c'en est un Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que Pour le coup la pirouette scénaristique que fait Mashima qui est de faire ramener plein de personnages Je la trouve intéressante, je trouve que la démarche est intéressante Et en plus il s'agit ici de la magie d'un Spriggan Donc c'est bien mais c'est aussi là que vient le hic C'est justement parce que c'est un Spriggan que j'ai peur d'où est-ce que tout ça peut nous mener Où est-ce que tout ça va nous amener Tout simplement parce que jusqu'à présent Mashima nous a amené à l'idée que les Spriggan n'étaient pas vraiment là pour exister en tant que méchant vraiment très intéressant Mais ils étaient davantage là pour créer de l'action Et voilà, et aussi développer les personnages principaux Mais le problème c'est que là effectivement, développer les personnages principaux, la mission va être tout à fait remplie Parce que justement là, le gars ramène des anciens ennemis et permet de nous faire des interactions juste excellentes Je veux dire entre par exemple Oul et, enfin bon j'y viendrai plus tard, mais entre Oul et Lion et tout ça C'est juste génial, pareil entre Simon et Jellal, enfin bon, et Kagura bien sûr Donc tout ça c'est intéressant, mais le problème c'est que comme c'est un Spriggan et j'y reviendrai à la toute fin Est-ce que ça va pas s'arrêter au prochain répitre ? Est-ce qu'il va pas y avoir un truc du style bim et c'est terminé ? Et aussi également, certaines personnes pourraient ne pas aimer le fait de ramener tous ces persos Et pourraient appeler ça peut-être du fanservice, pas forcément du fanservice vous voyez avec des nanas à poil Non c'est pas que ça le fanservice, fanservice c'est aussi ramener des personnages qui sont populaires Et le fait de ne pas pouvoir mettre une fin, mettre un point final à certains personnages, c'est souvent un petit peu le vice de ma schéma On l'avait vu il y a pas très longtemps d'ailleurs avec Oulthia Bien, commençons la review Alors premièrement le personnage de Nine Art, moi je l'aime vraiment bien Je sais que plein de personnes, parce que du coup je l'ai regardé les reviews du chapitre 380 des autres youtubeurs Et j'ai regardé, et beaucoup de personnes ont trouvé qu'il était, enfin certaines personnes ont trouvé qu'il était moins intéressant, moins impressionnant Que sa silhouette le laissait le présumer en fait C'est vrai, quand j'ai regardé sa silhouette, il avait cette espèce d'épaulière, cette espèce de silhouette très très guerrière en fait Très guerrière et puis un côté un peu maléfique Et c'est vrai qu'on s'attendait plus à un mec vraiment très contact quoi, très physique, un combattant quoi Et surtout un mec un peu plus effrayant que ça Et là à la place on a un mec qui ressemble un petit peu, qui est une sorte de Cavendish dans One Piece Vous voyez avec les roses, avec les cheveux blonds tout ça Mais qui est quand même intéressant moi je trouve, c'est sûr que ça nous a surpris quand on l'a vu Le mec a une espèce d'armure toute blanche, il est bien habillé C'est une sorte de dandy un petit peu avec la queue de cheval tout ça Il se tient comme ça un petit peu de manière, un peu de manière, voilà Un peu comme un combattant, enfin un gentleman, il se tient, il a plus un caractère de gentleman qu'autre chose Mais je trouve ça intéressant Et de ce point de vue là je trouve que Mashima nous a bien trollé avec l'ombre qu'il nous montrait de Nainard depuis le début De la même façon qu'on avait vu l'ombre de Bloodman ou Bradman il me semble Mais qu'on a vu Bradman et que oui ça ressemblait plutôt à ce qu'on s'imaginait C'est à dire un mec un petit peu, voilà, très effrayant, une sorte de Dr Doom en fait Mais bref, en ce qui concerne le roi qu'il dégage et de ce point de vue là donc son caractère Puisqu'on a eu davantage l'opportunité de voir son caractère se développer dans ce chapitre Je dirais que c'est plutôt pas mal, il a un petit côté à l'inverse de ce qu'on aurait pu penser Il a un petit côté un peu aïzen, un petit côté un petit peu, d'ailleurs c'est en corrélation parfaite avec son pouvoir Qui est une sorte d'illusion en fait Et voilà, il dégage une certaine assurance mais il n'est pas non plus... Certains pensaient qu'il serait beaucoup trop arrogant Et qu'il serait un peu le genre agile avec une magie qu'il trouve hyper puissante Mais qu'en fait il se fait défoncer en deux gonds Et là je trouve que ça m'a... Je veux dire, c'est vrai qu'il est un petit peu... Il est sûr de lui, je le trouve pas arrogant Je le trouve sûr de lui Et de ce point de vue là je trouve que son assurance elle est justifiée Je veux dire, sa magie pour l'instant je vois difficilement comment, quel point faible ils vont lui trouver Mais c'est vrai que j'aime bien son caractère, j'aime bien son caractère design Et je trouve que c'est un bon Spriggan, voilà Et d'ailleurs, chose intéressante, et ça me permet de parler aussi des Spriggan Regardez chaque Spriggan les uns après les autres Regardez-les, leur caractère et leur pouvoir C'est plutôt des bons personnages Je veux dire, même Agile qui avait un sacré caractère design Sa magie de sable était plutôt cool Et il avait une personnalité un peu de merde Mais bon, il faut toujours les mecs un peu arrogants et tout ça Vous prenez Dimaria, elle avait une... Alors ça marche toujours par deux, ils arrivent par deux Donc c'était, on a eu le premier niveau, c'était Agile et Brandish Brandish elle est excellente, c'est un des seuls vraiment persos travaillés des Spriggan En jouant en profondeur, puis sa magie est impressionnante Ensuite, deuxième duo, c'était... Non, Dimaria et Val Hirt Enfin Val Hirt Et les deux étaient excellents, je veux dire Même si pour moi Dimaria n'a pas laissé une impression de ouf Je veux dire, elle avait un pouvoir très intéressant Le premier, il me semble, God Soul qu'on n'ait jamais vu Et en plus c'était un take-over qui lui conférait une magie de temps, donc génial Et en plus de ça, voilà, elle avait un très bon caractère design en take-over Donc moi j'ai bien aimé Après bon, le personnage en lui-même était assez creux Il ne servait que de développement pour Celia et Wendy Mais sinon, voilà, le personnage en lui-même était plutôt bien En ce qui concerne Val, moi je l'ai adoré Je trouvais que son personnage était drôle, assez amusant Il avait plein de techniques J'ai adoré sa magie d'alchimie, un petit peu de création de machine Ça c'était chouette Et voilà, le personnage en lui-même, malheureusement, n'a pas duré Et pareil, troisième génération, God Serena Qui était vraiment intéressant, super génial le personnage J'ai vraiment envie de le revoir, j'espère qu'il n'est vraiment pas mort Et Jacob Lesieux qui était vraiment bien Il avait un micro-développement Il a tenu plus de trois chapitres, je crois Donc c'est vraiment pas mal de ce point de vue-là Et voilà, donc le personnage en lui-même est bien Et là, on a la quatrième génération Avec le quatrième vague de Spriggan Avec donc, bah, Nine Art Et peut-être, sûrement, on va voir Bradman en action Ou Bloodman Donc voilà, à chaque fois, si vous voulez Quand on regarde, à chaque fois qu'ils arrivent Les Spriggan, par deux Ils sont pas mal, je veux dire Les Spriggan, ils sont bien Mais c'est la façon où Mashima, c'est le futur Que Mashima leur réserve à chaque fois Qui est terrible Parce qu'ils sont tout le temps tournés en dérision À aucun moment, les Spriggan ne perdent de manière badass Finalement, maintenant, rétrospectivement Je crois que le seul qui est vraiment mort de manière un peu badass C'est Agile Alors qu'au début, pour moi, c'était celui qui avait la mort la plus... Enfin, la mort La défaite la plus conne C'est-à-dire, franchement Le premier à tomber, on se disait Oh, bah, c'est une merde, c'est une merde Mais après, quand vous avez vu la défaite des autres Putain, c'était une catastrophe Putain, God Serena, one shot Jacob Lessio, qui se finit complètement désapé Je sais pas Di Maria, qui se fait avoir par un as-poule Enfin, certains ne seront pas d'accord avec moi Mais Val Isht, oui, alors Val Isht, c'était n'importe quoi C'était à se tuer Franchement, c'était à se tuer Le coup du... Oh, mince, j'ai oublié que t'étais un dragon slayer de foudre Puis la foudre rouge, même si c'était un petit peu tendancieux Bref, donc voilà En ce qui concerne, donc Et donc, voilà Alors, en ce qui concerne, donc, Naina J'ai très peur, et je vous le dis, je termine là-dessus Que, finalement, tout ça Sa grande magie d'illusion, machin C'est très impressionnant, mais comme c'est un sprygane J'ai peur que ce soit terminé dans deux chapitres Et toute cette hype qui est en train de se construire Bah, j'y crois pas Si vous voulez, j'y crois plus, c'est terminé Maintenant, les spryganes, j'y crois plus vraiment En ce qui concerne, c'est la magie Alors maintenant, sa magie, bon J'y reviens un petit peu, un peu rapidement Au début, je pensais vraiment Ah, bah ok, c'est un illusionniste C'est un mec qui crée, qui manipule un peu l'esprit des gens Qui crée des... Qui manipule, voilà, le... Qui manipule l'hypnose, quoi, d'une certaine manière Et qui manipule les souvenirs Je pensais à ça Mais, ensuite, il y a eu deux choses qui se sont dégagées Premièrement, nécromancie Le fait de pouvoir refaire vivre les morts Et deuxième chose Manipulation, matérialisation des souvenirs Et je pense qu'évidemment, c'est pas de la nécromancie Comme c'est dit dans le chapitre C'est pas... Il fait pas revenir les morts d'outre-tombe C'est pas ça du tout Ce qui fait, en fait, Neinhardt C'est qu'il matérialise les souvenirs À partir du cœur des gens À partir du... De ce qu'il y a dans la tête des gens, si vous voulez Oui, c'est le cœur, mais c'est le cerveau, quoi Et du coup, c'est intéressant Parce que c'est vraiment... C'est une magie de création C'est une magie de matérialisation Pour ceux qui aiment bien Tor X Hunter Le mot matérialisation ou conjuration Ça vous parlera Mais en tout cas, dans Fairy Tales C'est souvent appelé magie de construction Ou de création Et c'est ici très original Parce que c'est une magie de création À partir des souvenirs des gens Donc c'est une matière comme une autre D'une certaine manière, les souvenirs Mais moi, je trouve ça original Et d'une certaine manière Ça me fait beaucoup penser, comme je l'ai dit, à Aizen Parce que Aizen, lui, crée des choses Qui sont des hypnoses Mais qui ont une matérialité Dans le sens que les gens ne peuvent pas Enfin, ils sont vraiment dans l'hypnose absolue Dans l'illusion absolue Donc moi, je pense que c'est un illusionniste, ce mec-là Il prétend effectivement que c'est pas... Que c'est des vraies créations Mais je pense que, par exemple S'il venait à être assommé, Nine Art Les disparations... Je me suis dit, j'ai fait un absus Les créations disparaîtraient Les créations disparaîtraient À mon avis Parce que pour moi, c'est juste quelque chose Qui est du domaine de l'illusion Même s'il dit que c'est des créations Oui, c'est des créations Mais je pense que si, lui, il est capote Les créations disparaîtraient C'est pas comme s'il venait vraiment Prêcheter à la vie C'est complètement dingue Enfin, bon Donc voilà Mais ce n'est pas la nécromancie En ce qui concerne, donc, troisième point Une chose très importante C'est, finalement, parmi les différentes interactions Qu'il crée via les... Les... L'utilisation de sa magie Historia Eh bien, il crée, en fait Il ramène à la vie Enfin, non Il crée un souvenir à partir de... Il crée une vie à partir d'un souvenir Qui est celle de Simon Qu'on avait déjà vu au chapitre dernier Et, euh... Et en fait, euh... En fait, Kagura Euh... Et donc, euh... Alors, non, c'est... À partir des souvenirs, donc, de... Ah, je m'emmène les pédales Attendez, donc, oui Il crée Simon À partir des souvenirs D'ailleurs, je ne sais pas qui De... 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 De Jellal Bah oui, forcément Puisque c'est un ennemi Bah, je sais pas trop Parce que finalement Chacun ont des souvenirs de... Non, d'ailleurs, je crois que c'est... Oh là là, c'est très... C'est... C'est là Il est en train de me... 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 Manipuler l'esprit, là Hein, Maina ? Donc, en fait, c'est ça À partir des souvenirs De celui qu'il a combattu Donc, techniquement Jellal Ou... ouais Bah, techniquement C'est Jellal qui l'a buté Donc, euh... Eh bien, en fait, euh... Euh... Kagura Il manipule l'esprit Enfin, la... Les émotions de Kagura Et, euh... Évidemment, c'est super intéressant, ça Parce que j'y viens au point Le fait que Jellal ait abattu Simon Parce qu'évidemment, Simon Il est mort Enfin, je veux dire C'est pas le vrai Simon Et Kagura l'a cru en un instant Mais... Mais c'était faux Et... C'est très intéressant Parce qu'à la fin du chapitre C'est un petit peu le cœur du chapitre Que, euh... Le fait que sa magie Fasse revenir Retourner les gens dans le passé Et les fasse se... Re-souffrir, finalement Re-subir de nouveau Les souffrances du passé Tout l'enjeu, si vous voulez C'est d'essayer de... De faire abstraction De ses souffrances Et d'avancer Et c'est exactement ce que fait Kagura à la fin Et moi, je trouve que c'est bien C'est-à-dire qu'effectivement Kagura, c'est la première personne Qui en voudrait à Jellal Et... Justement, c'est l'enjeu de ce chapitre C'est... Et finalement, de la magie Idistoria C'est d'essayer d'outrepasser Ce genre de souffrance Et... Dans une situation aussi urgente Que celle de la destruction La guerre contre Jellal Euh... Contre... Mince... Pas contre ZRF Mais c'est quoi ce... Mais je vous dis, hein Nine Art, il m'a démoli là Et bien, effectivement L'idée, c'est qu'il faut Outrepasser ces espèces de petites... Ces rancœurs personnelles Et aller de l'avant Et c'est... Voilà Et c'est vrai qu'à la fin En lui faisant du bouche-à-bouche J'avais vu les spoilers J'avais vu Kagura qui embrassait Jellal J'étais là en mode What ? Et en fait, si C'est très... Moi, je trouve que c'est bien amené Vraiment, je trouve que c'est bien amené Et en plus, on voit bien le... Le... Comment dire ? La... Pas la torpeur La... Le dilemme intérieur de Kagura Et je trouve que c'est très très bien amené Mais voilà Moi, les gens qui diront que c'est du fanservice Enfin... Tous ces persos Toute la venue de ces persos Je trouve qu'elles font du sens Enfin, pour la plupart Pour la plupart, je trouve que ça fait du sens On y reviendra pour les autres En tout cas, je trouve que pour Kagura, Simon Et Jellal, du coup C'était vraiment très bien amené Et le fait que ça pousse Évidemment, évidemment Kagura Qui sauve Jellal Parce que Jellal, il s'était pris Je crois une poutre Ou une encre, ou je sais plus quoi, sur le dos Et au début, elle voulait se casser toute seule Et elle voulait... À la fin, même, elle tient son katana D'une certaine manière Je pense que c'est une façon de vous dire Est-ce que je l'achève ou pas Et... Et donc, elle arrive à outrepasser Cette sentiments Cette rancœur Ce sentiment de rancœur Et elle fait ce qui doit être fait Dans une situation d'urgence Et je trouve ça très très bien Donc, voilà En ce qui concerne quatrième point Donc, on y vient un petit peu Aux différents personnages qui arrivent Le combat qu'on a, finalement Qui figure très rapide dans le manga C'est celui entre Erza Et donc, trois ennemis Et même pas qui c'était au début Quand je l'ai vu Je crois que ça va être pareil pour tout le monde Parce que ça fait tellement longtemps C'est, en fait, une... Une des assassins, vous savez De Trinity Raven C'est Ika... 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 Tain, j'ai noté le nom Ikagura Non, Ikaruga Oui, parce que c'est... Parce qu'à un moment, d'ailleurs Machin... Euh... Nainart, il dit Ah oui, mon beau souvenir Je sais plus quoi Ma belle historia Kagura Mais je pense qu'en fait C'est une mauvaise réduction C'est que c'est Ma belle historia Ikaruga Parce que c'est... Les noms sont assez similaires Donc Ikaruga, rappelez-vous C'était cette nana Qui pouvait couper n'importe quoi Avec son épée Enfin, c'est pas très important Ce personnage Mais... Enfin, selon moi Et par contre Ensuite, les deux autres Qui arrivent pour aider Ikaruga C'est donc Azuma Que j'adorais Donc, vous savez C'est un espèce de mec De Grimaurort Avec une afro Et puis qui pouvait manipuler Manipulateur des végétaux Ça, c'était cool Enfin, des arbres Et évidemment, Kyoka Donc, est-ce que Erza va nous ressortir le... Parce que c'est Erza Enfin, Happy va nous ressortir Elle va gagner Mais parce que c'est Erza Enfin, je sais pas Non, mais ce serait... Finalement, c'est assez horrible Ce moment-là Enfin, moi, j'avais détesté cette scène Enfin, vous le savez Donc, Azuma, par contre Je l'aime beaucoup Je suis content de revoir Azuma Je suis content de revoir Kyoka D'une certaine manière aussi À nuancer Mais je suis pas fan de Kyoka Mais c'est cool Et Azuma, je l'aime beaucoup Et donc, voilà Et on va passer à le dernier point Si vous voulez C'est tous ces personnages qui reviennent Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire Et comment... Est-ce que c'est appréciable ? Premièrement, on voit que finalement La magie historiale ramène plein de gens Elle ramène Hul Elle ramène Prèche Enfin, Hathès Elle ramène Zankro Elle ramène Hazel Contre celui contre lequel Wendy était allé en dragon force Est-ce que... Qu'en penser, finalement ? Euh... Moi, je pense que c'est bien Quand ça a du sens Par exemple Hul, face à Lyon Et... Et... Grey C'est parfait Ça a beaucoup de sens Mais... Quand c'est par exemple Et pourtant Et là, vous allez peut-être Me jeter des pierres Mais quand c'est Par exemple Non, alors par exemple Je vais dire Quand Hazel et Wendy Bof Franchement Je... Si vous voulez, d'accord Je comprends Mais on s'en fout de Hazel Cela dit C'est pas vraiment du fanservice D'une certaine manière Parce que... Parce que On s'en fout de Hazel Donc à la limite Je suis... Non, en fait Voilà, si vous voulez Là, je vais... Je vais... Je vais me... Me auto-corriger tout de suite Vraiment, en fait Du vrai fanservice là-dedans J'en vois pas vraiment Parce que Même Hadès Enfin, Precht Face à... Au descendant de Yuri Comme il le précise Ça a du sens Parce que Precht Et Yuri Evidemment Évidemment Était des... Contemporains Si vous voulez De l'époque Le passé de Fairy Tail Et le fait de se retrouver Face au descendant de Yuri C'est super intéressant Et je suis d'ailleurs Très content de retrouver Hadès Mais c'est pas comme si Hadès Voilà Réapparaissait sans aucune raison En l'occurrence Ici on a une magie Qui fonctionne comme ça Donc pour moi Pareil Zancro Je suis assez content De retrouver Zancro Donc voilà Donc c'est Aussi Je crois Jubia Jubia On la voit contre quelqu'un Je sais plus Contre qui on la voit Bon peu importe Peu importe Peu importe J'ai quand même envie de voir C'est très préparé Bah écoutez Tac 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 J'aimerais bien Je peux vous raconter une blague En attendant Non Parce qu'il faut que je retrouve Donc ouais On voit Kyoka Tac 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 Hop Alors Bah je retrouve pas Oh tant pis Bah ça merde Je retrouve pas la page Autant pour moi Bien Donc pour terminer Ce retour de personnage Qu'en penser Et bien je trouve que moi C'est une bonne chose C'est mieux Que un peu le haspool Du style D'Imaria Qui entre dans une dimension Dans laquelle vivait également La partie qui avait été Imprisonné De la vie De Hultia Et je trouve que ça C'était un petit peu Un haspool Et que j'ai pas trop aimé Et en plus Quand il s'agit d'un personnage Dont la fin Était extrêmement bien écrite Et très belle Très bien amenée En ce qui concerne Tous ces mages Qui reviennent là Pour combattre Fairy Tail Je trouve que c'est bien D'une certaine manière Parce que ça nous permet De revoir des personnages Qui étaient cools Et qui méritaient Qu'on les revoit Par exemple Hades Et en même temps C'est pas non plus Trop abusé Dans le sens que Ça fait partie D'une magie D'un Spriggan Et un Spriggan C'est censé être Être balèze Vous voyez ce que je veux dire C'est quand même ça Si Machin Nainart Pouvait Réussir à survivre Pendant plus de Allez 4 chapitres Ce serait formidable Je sais bien Que ce sera pas le cas Je crois vraiment pas Que ce sera le cas Mais voilà Et je pense que peut-être Il y aura Un problème Au niveau des propres souvenirs De Nainart Peut-être qu'un jour Un moment Il va se retourner Sa magique Je sais pas Et qu'il y aura J'en sais rien C'est une hypothèse comme ça Mais en tout cas Je trouve que le chapitre C'était très bien Ça pouvait Le personnage de Nainart Est vraiment intéressant Et de la même façon J'ai trouvé que les interactions Qu'il créait grâce à sa magie Était vraiment bien Et riche Et dense Donc voilà Pour moi Bon chapitre de Fairytale Chers amis C'est d'ici qu'on se quitte Dites-moi ce que vous avez pensé Du chapitre Dites-moi ce que vous avez pensé De mon avis Mettez un pouce vert Si vous avez apprécié la vidéo Un pouce rouge Si vous n'avez pas apprécié Mais en tous les cas Dites-moi ce que vous avez pensé Dans les commentaires Et nous nous retrouvons La semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada